bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo air les discanteurs aujourd'hui il s'agit d'une petite vidéo de présentation et puis également d'information concernant la jonction entre la trémie hopper 90 litres de chez graco et puis une marque 7 ou 10 par exemple donc concernant l'information donc aujourd'hui vous voyez donc ça c'est la hopper donc la grosse trémie de chez graco qui peut être acheté séparément qui peut être également acheté en kit vous pouvez également la trouver sur notre boutique dans la rubrique grands travaux vous l'aurez avec cette complet de deux manières soit avec marc 7 pro contractor trémie et le press sac également installé dessus ou bien dans sa version donc marque 10 avec donc marc 10 pro contractor trémie et le press sac toujours déjà préparé avec concernant les informations techniques et matérielles très simplement c'est une trémie donc qui pourra selon graco accepter dans jusqu'à plus ou moins 90 litres de matériaux donc elle sera principalement pensé en premier pour les enduits on pourra éventuellement l'utiliser pour les peintures mais elle sera peut-être un peu moins adapté elle sera vraiment pensé en premier pour les enduits donc c'est pour ça que vous avez d'ailleurs ce socle à l'arrière et c'est ce presse sac qui peut être installé facilement rapidement pour permettre donc de vider les sacs d'enduit du point de vue donc matériel ou des équipements vous aurez donc tout simplement la trémie avec un bouchon pour la partie tout à fait devant le bouchon également accroché sur le côté déjà de fermer d'installer avec vous aurez deux trois éléments à l'intérieur et puis également deux trois éléments qui vont tout simplement avec ce tuyau de retour vous aurez bien sûr ce tuyau de retour avec qui est plus long que les tuyaux de retour standard que vous trouvez sur les marques 5 7 et 10 par exemple si vous raccordez votre marque 7 ou 10 par exemple comme nous allons le montrer ensuite dans cette vidéo et bien effectivement vous n'aurez pas besoin de cet accessoire ci puisque le tuyau de retour déjà installé sur votre machine marque 7 ou 10 sera suffisamment long pour entrer directement à l'intérieur de la trémie néanmoins si vous devez utiliser la partie tout à fait en bas sur lequel vous allez donc raccorder un tuyau et donc retrouver votre machine un peu plus loin et bien c'est dans ce cas là qu'est prévu donc ce tuyau de retour plus long pour pouvoir le raccorder facilement toujours à l'intérieur donc maintenant nous allons voir ensemble rapidement comment relier cette trémie à une marque 7 ou une marque 10 peu importe vous pourrez même le faire avec une marque 5 néanmoins la majorité de nos clients qui vont être intéressés par ce type de trémie là vont plutôt avoir une marque 7 ou 10 parce qu'ils vont travailler donc avec des matériaux plus ou moins épais de manière plus ou moins intense et puis pour certains je pense notamment à ceux qui travaillent seuls bien évidemment qu'ils vont plus réfléchir peut-être que ceux qui travaillent en équipe à prendre éventuellement une trémie puisque l'avantage c'est que du coup la quantité sera plus importante vous aurez besoin de moins souvent regarder s'il reste du matériau dans la machine et puis également le poids du matériau en lui-même au sein de la trémie à cette hauteur ci va permettre qu'en descendant vous n'ayez pas si vous voulez de prise d'air tout à fait en bas donc du coup encore une fois c'est un avantage puisque ça éviter qu'il y ait quelqu'un qui toutes les 30 secondes regarde s'il n'y a pas un trou d'air éventuellement qui se forme donc ça ça fait partie des gros avantages forcément que vous retrouverez avec cette trémie donc passons tout de suite au niveau du raccordement donc tout à fait en bas comme on le voit ici vous avez donc deux sorties vous avez donc la sortie tout à fait en bas qui va servir j'ai envie de dire rarement parce que rares sont ceux qui ont besoin de raccorder vraiment à une distance d'un mètre ou plus le leur trémie de leur machine graco néanmoins voilà vous avez cette possibilité si il vous suffit de vous munir d'un flexible très particulier très épais qui va se raccorder ici même et ensuite sur votre marque 7 ou 10 par exemple et pour donc pomper le matériau donc vous laisserez l'élément du dessus fermé et vous pourrez utiliser donc la partie du dessous sinon dans une majorité des cas vous pourrez refermer le bouchon comme ceux ci utiliser les goupilles pour qu'ils soient complètement scellés et utiliser donc uniquement la partie du haut donc très simplement vous avez juste un bouchon en plastique que vous pourrez mettre de côté et ensuite vous avez une vis à papillon vous allez pouvoir dévisser qui sera déjà un petit peu serré donc vous la dévisserez un peu et ensuite comme on voit maintenant sur ces images donc vous allez apporter votre machine airless doucement en face de la trémie et puis doucement la basculer à l'intérieur de l'orifice d'entrée sur le dessus celle ci va s'enfiler directement à l'intérieur bien sûr au préalable vous aurez dévissé la crépine d'aspiration qui sinon gênerait donc vous dévissez la crépine vous basculez votre machine vous l'enfoncer correctement sans forcer bien sûr mais de sorte à être sûr que ce soit correctement scellé et ensuite vous pourrez donc revisser cette petite vis à papillon autour pour faire donc une isolation parfaite et qu'il n'y ait pas encore une fois de prise d'air enfin cette trémie du point de vue du nettoyage est relativement facile à nettoyer vous aurez également même si vous prenez le presse sac en plus un outil également pour vous aider à nettoyer un peu plus enfin un peu plus facilement tout simplement l'enduit éventuel qui sera dessus ou à l'intérieur donc voilà elle sera relativement facile à entretenir cette trémie de base si elle est acheté seul sera vendu comme aujourd'hui c'est à dire juste la trémie en elle-même avec le socle simple vous pourrez si souhaitez donc acheter le presse sac séparément afin d'avoir donc le kit complet mais comme je l'ai dit si jamais vous n'avez pas du tout de machine et que vous dirigez vers une marque 7 ou 10 pro contracteur vous pourrez donc retrouver sur la boutique le set complet directement avec la trémie et le presse sac si vous avez d'autres questions par rapport à cette trémie par rapport au set boutique vote n'hésitez pas donc à nous contacter par téléphone par e-mail par whatsapp ou par messenger comme d'habitude par téléphone nous sommes joignables du lundi au vendredi de 9h à 16h30 pour être sûr de nous joindre si cette vidéo vous a plu bien sûr lâcher un pouce bleu n'hésitez pas à la partager si vous avez d'autres questions ou si vous voulez peut-être des retours d'expérience vis-à-vis de l'utilisation de cette trémie vous pouvez aussi poser vos questions sur notre groupe trucs et astuces sur facebook vous aurez donc des retours d'expérience de certaines personnes clients ou autres qui ont qui possèdent déjà tout simplement cette trémie et sur ce je vous dis à très vite sur la ziscanteur c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti